Salut guys, un moment de JP, bienvenue à Freeway de Québec. Aujourd'hui, on est dans la vallée Bras du Nord, secteur Chanane, et on s'envoie aussi à la nouvelle jump line double noir de la vallée, la Moby Dick. Alors, premier lap sur le Moby Dick. J'ai aucune idée de ce que je m'en vais rouler. On va donc y aller léger à un bike. Ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un dedans. Alors, la Moby Dick est une jump line double noir, hors création de notre Austin d'Avignon national. Austin est, entre autres, responsable d'avoir créé la quasi-totalité du secteur Gravity. OK. Incluant la Godzilla, incluant Kraken et Octopus, le voilà justement. Allô, allô! I'm good. C'est-tu Austin? Yeah. Salut, I'm JP. I'm the ambassador from Vallée Bras du Nord. How are you doing? I'm talking about you at the moment. Donc, le moment que je parlais de monsieur Davillon, il est justement dans la Moby Dick, en train de faire quelques petits ajustements. Ça fait que c'est ça, on va faire attention. Donc, Austin m'a dit de me watcher à quelques endroits. Donc, comme je disais, la piste vient d'être terminée. Donc, comme à l'habitude, les jambes plaines qui viennent d'être terminées. Ah, c'est ça, le Flo Gnarly. Ça, ça va aller. Évidemment, une jambes plaines qui vient d'être terminée va avoir une particularité. Elle va être molle. C'est normal. Ça, c'est un double. Donc, beaucoup de vitesse pour ce double-là. Donc, quand les builders terminent de faire une piste à la pelle, ils vont repasser. Oh! Oh! Plus long que je passais. C'est vrai, c'est une double noire. Ouh! Ouais, premier lap. God! Ouais, j'ai vu derrière. Je suis comme, OK, celle-là, je ne la tarie pas. S'il te plaît, j'ai réussi à tomber là-bas un peu. Ah! Ouh! L'heure de voir ce crash-là. Hé, je n'étais pas prêt à faire ce drop-là au petit déjeuner. Ha! Yo! Je pense que ça va. Ben! Tu sais, même pour moi, ça, c'est un bon reminder de la première fois que tu fais une trail, même si tu es bon. Watch out! Oh! Fax! Lap numéro 2 en gang. On a Mr. Austin d'avion en avant, justement, qu'on a monté avec, qu'on a pu jaser un petit peu avec. On se fait un petit train vers l'entrée de la Moby Dick, avant de commencer je prends le temps de vous dire que présentement la Moby Dick est fermée, donc ne prenez pas votre bike, ne venez pas la rouler, elle va être ouverte en début 20-25. Tout d'accord? Je pense que ça, Arnaud Gawson? Oui, on va aller! Alors... Bien sûr! Alors, Moby Dick avec Mr. Austin d'Avignon juste à l'avant, il est beaucoup plus rapide que moi. F***ing shit! Ses appuisses et elle roule au fond. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 fait pour l'instant la momédic est fermée elle n'aura pas pour 2024 il y a encore du travail à faire surtout après nos passages d'aujourd'hui Aston va avoir à repasser dedans pour ajuster quelques petites choses donc à vos vraies pour 2025 donc s'il vous plaît très important à respecter la fermeture pour la fin de saison 2024 surtout en période de chasse fait que de l'un côté c'était super le fun de rouler avec Aston, rouler avec J.S. Lachèvre que j'ai toujours beaucoup de fun donc j'espère que vous avez apprécié ces courtes images et sur ce on va se voir dans le prochain épisode de Freehat Québec